Salut les amis, c'est Sukhoi, et aujourd'hui on s'attaque à un nouveau First Contact avec un jeu un peu particulier qui s'appelle Neo-Colonialism, qui est sorti il y a quelques semaines sur Steam, de façon assez discrète. Ça s'explique en partie par son aspect technique, qui est un petit peu spartiate en termes de direction artistique. Donc je vais vous montrer immédiatement une partie, sachant qu'il y a évidemment du solo et du multi. Et le jeu se prête particulièrement au multi, vous allez comprendre pourquoi. Mais évidemment, moi je vais me concentrer sur une partie solo pour vous présenter un petit peu les mécaniques de gameplay. Sachant qu'il y a également des tutos au départ, qui permettent de bien comprendre les différentes phases, différentes mécaniques. Le jeu peut paraître complexe au premier abord, mais en fait on s'adapte très très vite. Donc vous pouvez peut-être le noter en arrière-plan, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, simplement parce que j'ai enlevé la musique. Qui m'auripilé et, voilà, comme je vous le disais, c'est un peu spartiate, il n'y a même pas de réglette pour le son. Donc c'est soit avec ou sans musique, comme pour les effets. J'ai essayé les effets, mais ils ne sont pas forcément exceptionnels non plus. Donc je vais lancer une sauvegarde, à savoir celle-ci par exemple. Et on va se retrouver sur la carte de la Terre. Alors la map monde est montée à l'envers, mais bon, ça c'est un choix artistique on va dire. Sachant que ce qui est intéressant dans Neo-Colonialism, et c'est pour ça que je vous le présente, c'est parce que ça aborde une thématique rarement traitée dans les jeux, assez sérieuse et en même temps assez humour noir. Et aussi parce que, de fait, le gameplay est très intéressant. Du coup, en quoi ça consiste ? Alors, vu le terme, voilà, on parle de colonialisme, c'est difficile à définir dans le jeu, on n'est plus sur de l'impérialisme. Globalement, voilà, globalement, on gère une entreprise, un lobby, on ne sait pas trop, une banque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un aspect capitalistique, et on regarde le monde avec le prisme, on va dire, de vraiment faire de la rentabilité. sans vraiment s'intéresser à ce qui se passe d'un point de vue local. Ce qui vous intéresse, c'est les chiffres, c'est un jeu au tour par tour. Vous voyez, là, j'ai commencé au tour 2, pour vous épargner le premier tour qui ne servait pas à grand chose. Le but, ça se termine au tour 12. Toutes les parties sont comme ça. Et l'objectif, donc, c'est d'alimenter le score ici, qui correspond en fait à la somme de l'argent que vous avez placé dans votre compte secret en Suisse. Comme vous voyez, ça peut être un petit peu sarcastique, voilà, grinçant, donc il faut aimer ce type de critique. Sachant que ça ne se prend pas complètement au sérieux non plus, je vous rassure tout de suite. Du coup, j'ai mis 3 IA en face de moi. Alors, je n'ai pas donné des noms, il y a Strauss-Kahn, c'est le jeu qui l'a généré, donc je ne commenterai pas ce joueur, mais c'est une IA. On peut monter jusqu'à 6 ou 7 adversaires, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises. Et au minimum, on a 2 adversaires. À partir de 4, là comme on est, ça devient intéressant en termes de poids de chaque joueur dans les votes, etc. Le jeu se déroule en plusieurs phases par tour. Là, on est dans la première phase, qui est celle d'investissement des votes. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que pour chaque, vous voyez, ensemble de pays, groupement un petit peu de territoire d'une zone, comme l'Amérique du Sud ou l'Europe, vous pouvez placer des votes qui coûtent un certain nombre d'argent, ce qui est inscrit ici, par exemple, l'Europe coûte 6, alors que l'Asie coûte 3, l'Afrique, pardon. Et vous avez un capital ici, qui vous permet justement d'investir des votes. L'objectif de ces votes, c'est simplement d'avoir, entre guillemets, des voix au Parlement, d'un point de vue politique. Une fois que ce tour de vote est passé, dans les zones où il y a au moins 3 slots, là comme ça, rouges, remplis, on peut élire un premier ministre. Donc, on est sur un système de corruption, évidemment, et le premier ministre vous sert un petit peu de premier ministre fantoche, tout simplement. Puisque si vous êtes élu premier ministre, vous pouvez ensuite faire passer des décrets en accord avec les autres lobbyistes, qui sont donc à la fois vos alliés et vos adversaires. C'est un peu l'intérêt du jeu, d'ailleurs. C'est qu'il y a des intérêts à rester avec vos ennemis pour faire de l'argent sur un temps, on va dire, inscrit. Et ensuite, par contre, il faudra savoir les trahir au bon moment pour virer cet argent vers votre compte en Suisse. Bon, ça peut paraître peut-être un peu flou à l'heure actuelle, mais vous allez comprendre comment ça se passe. Pour le moment, si on regarde la liste des données, alors vous voyez, c'est pas forcément très beau, on voit où les joueurs ont investi. Comme on est au tout début du jeu, on a peu de moyens, il ne me reste plus que 3 points, et globalement, les adversaires, c'est exactement le même problème, donc on ne peut investir que dans peu de territoire. Globalement, on a juste investi en Europe. Vous voyez, moi j'ai ce symbole-là, l'espèce de croix rouge, Strauss-Canner en violet, Ferguson, une espèce de pistolet, marteau, symbole dérivé du communisme rouge. Et Buckley a cette espèce de, je ne sais pas trop ce que c'est, de carré vert. Vous voyez, en Europe, à l'heure actuelle, on est répartis, c'est-à-dire que chaque joueur a investi deux votes. Mais personne n'a été élu Premier ministre au tour précédent, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à trouver la majorité à la phase suivante, qui est celle des élections. Là, on est juste aux phases de placement des votes. Du coup, on a investi en Afrique. Pourquoi ? Là, on a un petit peu le log, le journal des événements. Ce qui est une catastrophe en Afrique, donc ça, ce sont des éléments générés aléatoirement par le jeu, et qui a réduit pour un temps très court la valeur du territoire, sur lequel on peut donc investir à pas cher. Et une fois que, vous voyez, il y a un problème au niveau des mines, et il y a trois mines sur ce territoire, et ensuite, au prochain tour, les mines iront mieux, et du coup, le prix augmentera naturellement. Donc on a intérêt à y aller. Alors, quelle est la valeur du territoire ? C'est assez simple, un territoire de base coûte 3, et dès qu'il y a un élément supplémentaire dessus, tel une mine, une entreprise, vous rajoutez 3 avec chaque élément. C'est-à-dire que, par exemple, les Etats-Unis, ici, non, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'il y a un truc un peu particulier, si vous prenez simplement le Moyen-Orient, ça vaut 6, parce que 3 pour le terrain, et 3 pour une mine. Voilà. Les Etats-Unis, c'est particulier, tout simplement parce qu'il y a 3 de terrain, 3 pour la mine, 3 pour l'entreprise, mais comme l'entreprise est reliée à une mine sur un territoire, vous voyez, il y a un point rouge en bas, ça rajoute un 3. Donc ça, le porte à 12, ce qui est évidemment cher, et donc pas évident à investir, ou corrompre, entre guillemets, les sénateurs locaux. Ce qui signifie, si vous regardez l'Afrique, il y a 3 mines. Donc la valeur potentielle du bien est 3 fois 3 plus 3, puisque 3 de territoire. Donc ça, c'est-à-dire 12. Et pour le moment, ça ne vaut que 3. Donc, clairement, il y a un investissement à faire ici. Moi, j'ai 3 points, donc je vais y aller, il n'y a pas de raison. Et donc, vous pouvez sélectionner le territoire, et choisir soit d'acheter un vote, soit d'en retirer un si vous en avez déjà un, mais moi, je n'en ai pas. Soit passer votre tour. Et une fois que les 4 joueurs, en fait, ont fini leurs investissements, on passe à la phase suivante, qui est la phase des élections, et la phase politique. Donc moi, je vais investir en Afrique, comme je n'ai pas encore investi, parce que je suis le dernier joueur à jouer, vous voyez, c'est dans cet ordre-là, mais ça change à chaque tour. Et donc, j'achète un vote. Hop, j'achète un vote. Ensuite, mes adversaires, eux, n'ont plus l'argent, et passent. Et c'est de nouveau à moi. J'aimerais être Premier ministre en Afrique, parce que je sens que ça peut rapporter beaucoup. Du coup, en Europe, la situation est un petit peu tendue, on va dire, puisqu'on n'a pas réussi à trouver un accord au tour précédent. Donc je vais vendre un vote, qui va me rapporter 6, puisque vous voyez, c'est le prix du vote, que je vais pouvoir investir en Afrique. Comme l'Afrique, c'est que 3, ça veut dire que je vais pouvoir acheter 2 votes avec le vote européen. Donc je le fais. A chaque fois que je fais une action, je ne peux en faire qu'une à chaque fois, donc mes adversaires peuvent réagir, ils ne le font pas, ils ne font que passer pour le moment. Et j'achète un vote. Voilà. Là, je suis arrivé, je n'ai plus rien, je suis content. Comme vous le voyez, j'ai 3 votes en Afrique. Donc j'ai un poids plus important que mes adversaires. Et en Europe, par contre, je suis présent, mais je ne serai en aucun cas Premier ministre, puisque mon poids est limité. Alors pourquoi rester ? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un payout, donc un paiement, qui correspond à un tiers de la valeur du territoire, pour chaque tour. L'Europe va en 6. Chaque voix présente va rapporter 2 points au joueur. Moi, je n'ai qu'une voix, donc je vais gagner 2 au prochain tour. Alors que, par exemple, Strauss-Kahn, quand on a 2, va gagner 4. Mais, ce n'est valide que si un Premier ministre est élu. Vous voyez maintenant l'aspect coopératif entre les joueurs. On a donc un intérêt commun à élire des Premiers Ministres pour recevoir de l'argent qu'on peut ensuite réinvestir dans le monde. Voilà. Ici, forcément, le payout n'est que de 1, puisque c'est la division. Donc moi, logiquement, au prochain tour, je recevrai 3, plus 2 en Europe, ça fait 5. Donc, on peut voir, de toute façon, cette projection, ici. On voit, alors là, je ne sais pas pourquoi il l'a mis à zéro, mais c'est parce qu'on a... Ça le montrera à la fin du tour, parce qu'il y a la phase politique dans l'intervalle. Vu qu'il n'y a pas de Premier ministre nulle part pour le moment, le payout prévu est de zéro. Bon. Dernier détail que vous devez comprendre, et après, vous allez tout comprendre, du coup. seul le Premier ministre peut virer... Enfin, au moment où vous maîtrisez un Premier ministre, puisque ce n'est pas vous directement, c'est à ce moment-là que vous pouvez virer l'argent de ce territoire sur votre compte en Suisse, tout à fait inconnu des services fiscaux. Du coup, l'objectif, c'est d'être élu Premier ministre à un moment du jeu, pour pouvoir virer cet argent. Dès que vous le faites, vos voix du territoire, par contre, disparaissent. Elles ont été transférées en argent réel. Du coup, il ne faut pas le faire trop tôt dans le jeu, parce que sinon, vous avez de l'argent un petit peu sur votre compte, mais vous n'avez plus de moyens d'investissement, parce que vous n'avez plus de payout. Et ni trop tard, parce que si vous n'arrivez pas à être Premier ministre autour 11-12, vous n'allez pas pouvoir transférer vos investissements en argent réel. Et ça reste l'objectif du jeu. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un concept de timing derrière. Donc moi, je vais passer mon tour, comme ça, on aura tous passé, et on va rentrer dans la phase politique. Donc, territoire par territoire, on va pouvoir, un, élire les premiers ministres, et deux, mener des actions politiques, si on peut le faire, qui vont rapporter de l'argent. Ok. Donc, actuellement, on commence avec l'Afrique, vous voyez, il y a peut-être cette espèce d'icône, la jaune de Parlement, et on me demande, à chaque joueur, en fait, de définir qui sera Premier ministre. Alors, comme je joue contre l'IA, je peux voir un petit peu quelle est leur attitude. Vous voyez, ils expriment en pourcentage la probabilité vers qui ils vont se tourner. Comme je vous l'avais annoncé, vu que j'ai, on va dire, beaucoup de voix, tout le monde pense que je vais être élu. Donc, autant qu'ils m'élisent, puisque, du coup, ils gagneront un petit peu de payout. Donc, je vais voter pour moi, et mes ennemis, entre guillemets, sans doute. Et du coup, c'est écrit, je suis désormais Premier ministre, c'est-à-dire que je gère le Premier ministre du continent africain dans son intégralité. Et à ce moment-là, j'ai des nouvelles options, puisque je peux faire passer des lois. Alors, c'est très simple, on peut soit construire des mines, soit construire une industrie, type celle-ci. C'est ce que je vais proposer, tout simplement parce que si cette industrie passe, elle récupérera l'intégralité des mines qui l'entourent. Comme il y a trois mines, ce serait le maximum, et ça rajouterait, si je fais ça, 12 plus 12 égale 24 points en termes de prix de territoire. Donc, ce serait extrêmement cher, et ce serait très intéressant. Sachant que ça prendra deux tours, parce qu'il y a un tour pour proposer l'usine, qui doit être accepté par la majorité, encore une fois, j'ai quasi la majorité, donc ça devrait le faire, et un deuxième tour de ratification. Mais si mes adversaires sentent que je suis en train de faire quelque chose qui va me rapporter beaucoup, ils peuvent aller à l'envers, c'est-à-dire voter contre tout, et donc je n'aurai pas de majorité absolue, et rien ne passera. Vous voyez, il y a un petit peu de tactique là-dedans. On peut ouvrir des zones de libre-échange, avec d'autres continents, ou en tout cas territoires, ce ne sont pas forcément des continents. Ça, ça peut être très intéressant quand vous avez des usines quelque part, et des mines ailleurs, pour faire la jonction. Et vous pouvez, ça c'est le bouton banque, donc ça, c'est-à-dire, justement, quand vous êtes Premier ministre, vous pouvez envoyer vos voies dans votre compte en Suisse. Alors, comment on s'est calculé ? C'est simplement le prix du territoire par le nombre de voies. Si je fais ça maintenant, ça fera 3 fois 3 égale 9, c'est très faible. Alors que si j'attends justement, et que je réussis à avoir, on va dire, un poids suffisant dans la zone, je pourrais gagner beaucoup d'argent. Du coup, si j'avais été vraiment malin, j'aurais vendu ma voie en Europe pour la mettre en Afrique, parce que ça m'aurait rapporté beaucoup plus. Mais bon. Donc là, je vais proposer de construire une usine, et immédiatement, je vais voir si le vote passe. Et le vote est passé. Du coup, le territoire africain est terminé pour ce tour-ci. On se concentre donc sur un autre territoire où il y a des joueurs présents, puisque pour moi, il n'y en a que deux. Vous voyez, si je vais en Inde ou en Chine, par exemple, il n'y a personne d'amis de voix, donc il ne peut rien se passer. Et là, on me demande qui sera Premier ministre. Alors, je regarde un petit peu les tendances. Vous voyez, apparemment, ils vont voter pour Strauss-Kahn. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, ça, c'est l'IA qui gère. Moi, honnêtement, l'Europe, je ne suis pas trop présent. honnêtement, si on ne gagne pas l'argent, ça ne me gêne pas. Donc, je vais voter pour quelqu'un d'autre, à savoir, je ne sais pas, Buckley, par exemple. Bon, là, finalement, c'est Ferguson qui a été élu. Vous voyez, comme quoi, on ne peut pas toujours deviner ce qui va se passer. Mais il y a donc un Premier ministre. Et tout de suite, Ferguson, qui est donc ce joueur rouge, propose une loi, à savoir un traité de libre-échange avec l'Afrique, c'est-à-dire avec un territoire que je maîtrise à l'heure actuelle. Là, on comprend pourquoi, tout simplement parce qu'il y a une usine ici qui pourrait tirer bénéfice de mes mines. Moi, je n'en veux pas, mais je pense que les autres ont voté pour. Et la loi est passée. Voilà. Sachant que pour du libre-échange, il faut quand même que l'autre continent approuve. Du coup, le tour est passé, vous voyez, on est passé au tour 3 et on est reparti sur une phase de vote. Alors, le payout a été important puisque la partie africaine désormais a gagné de l'argent, entre guillemets, n'est plus sinistrée comme elle l'était. Donc, vous voyez, j'ai eu beaucoup plus de payout que mes adversaires. Donc, je peux investir, moi, en Afrique. Ça coûte cher. On est à 18. Mais ça va coûter encore plus cher par la suite puisque j'ai demandé à faire construire une usine. Mais qui est déjà présente, en fait. Du coup, moi, je veux quand même sécuriser ma position et avoir une minorité absolue dans la zone. J'investis ici. En face, ils réagissent quand même. Du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même des moyens. Mais a priori, ils ont moins d'argent que moi en banque. Si on regarde le capital, vous voyez, j'ai 20 et les autres ont 4. Donc, ils ne pourront pas vraiment faire grand-chose face à moi. Ici, Strauss-Kahn et Buckley investissent puisqu'ils veulent avoir une position majoritaire en Europe. Bon, c'est un choix. Moi, j'ai intérêt à aller quand même en Afrique parce que le payout, vous voyez, en plus, il y a eu un événement exceptionnel qui rapporte le double de ce que ça devrait. Donc, je gagne 12 quand j'investis 18. Donc, c'est évidemment énorme. je vais le faire. Je vais encore remettre 18 points ici. Les autres passent. Je n'ai plus que 2 points en banque et je pourrais vendre, évidemment, ce point-là, mais ça me rapporterait 6, ça ferait 8 et je ne pourrais pas acheter une voix de plus en Afrique. Donc, l'intérêt est limité. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même une majorité absolue. Du coup, ici, quand on regarde ce qui se passe, globalement, je ne peux pas faire grand-chose parce que si on regarde les joueurs, de toute façon, ils n'ont investi qu'en Afrique et en Europe. Et comme je vous le rappelle, il faut au moins 3 votes quelque part pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir élire un premier ministre. Sinon, vous n'avez pas, on va dire, une influence suffisante dans la zone pour maîtriser son champ politique. une donnée supplémentaire c'est qu'il y a à chaque fois à fin de tour généralement une intervention du FMI, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, qui est joué une fois sur quatre par chaque joueur. C'est à tour de rôle, on maîtrise le FMI parce qu'évidemment, dans le jeu, ça sous-entend que le FMI est complètement corrompu et qu'on peut appliquer les lois qu'on veut, etc. Donc, c'est une arme qui peut être puissante puisqu'elle peut soutenir une zone ou ne pas intervenir, etc. Et donc, artificiellement, créer des zones qui ont des problèmes comme un manque de ressources pour qu'on puisse investir à pas cher et ensuite en tirer un maximum. Bref, moi, je n'ai plus d'argent, je reste en Europe, de toute façon, voilà, il ne se passe rien. et je passe. On va donc rentrer dans la zone politique. Alors, en Europe, on propose de construire une mine. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'élection d'un premier ministre ne dure que trois tours. Donc, vous avez trois tours au pouvoir, entre guillemets, et après, votre élection est remise en jeu. Donc là, le premier ministre en place qui est actuellement Ferguson, qui d'ailleurs est parti de la zone, vous voyez, qui maîtrise les débats, je pense du coup partira, propose de construire une mine. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais une mine est construite parce que la proposition est acceptée par ses concurrents, qui ont un intérêt effectivement à agir de la sorte. Ici, je vais proposer de ratifier l'entreprise que je voulais fonder au tour précédent. Comme je suis majoritaire de toute manière, ça passe. Et, de fait, il y a une entreprise qui est présente mais qui n'est pas si intéressante que ça puisque une a été construite dans l'intervalle par le Fonds Monétaire International puisque je n'ai pas assez de mine pour l'alimenter donc ça m'apporte juste 3 en plus. Ça offre un prix de 21 qui est quasiment inaccessible pour mes adversaires désormais, c'est trop cher et le payout est de 7 donc encore une fois, moi je vais m'en sortir beaucoup mieux que les autres avec un tel départ puisque je gagne 37 par tour ce qui est énorme évidemment. du coup on est passé ici et là je ne sais pas vraiment ce qui doit se passer puisque je suis en fait directeur du FMI c'était intéressant de le savoir vous voyez donc ce tour-ci je maîtrise le FMI et il y a un problème en Amérique du Sud. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un problème au niveau des mines qui ne rapporte rien. Donc le prix a été divisé par deux tout simplement parce que la mine actuelle ne rapporte rien donc ça vaut plus que 3 du territoire. Donc ça c'est intéressant parce que si j'investis là-bas et je peux le faire à un moment donné la mine elle va redevenir en forme et donc va rapporter beaucoup d'argent à un PIB supérieur alors que j'aurais moins investi très peu. Comme je vais avoir de l'argent en banque puisque je rapporte l'Afrique qui est un petit peu un filon exceptionnel j'ai envie d'investir là-bas de toute façon. Donc autant construire peut-être une usine gratuitement pour la zone sud-américaine. il faut évidemment anticiper ce que vont faire mes adversaires puisqu'ils auront quand même un petit peu de cachembre car ils n'en auront pas énormément mis en rond. L'ordre de jeu est important aussi puisqu'on descend. Alors moi j'aimerais bien j'hésite à y aller. Bon on va quand même mettre une usine pour que ça rapporte un max. Nouvelle zone évidemment tout le monde se précipite vers ce continent qui ne coûte que 6 alors qu'il va rapporter beaucoup mais comme je vous le dis j'ai des moyens plus que a priori. Donc je peux sans aucun problème investir là-bas là aussi d'ailleurs ça ne coûte pas cher même si ça coûte quand même 6 et là je suis bloqué tout simplement parce qu'il n'y a plus de vote possible vous voyez et j'en ai que 2 ça c'est des avantages d'avoir été dernier dans ce tour-ci donc pour le moment je vais rester dans la zone et marger tranquillement mais ça rapportera plus plus tard comme j'ai encore des fonds évidemment je peux investir ailleurs je peux notamment investir en Afrique toujours qui me rapporte quand même un très gros payout mais ça me coûte 21 c'est cher l'avantage c'est que personne a priori ne viendra par ici alors par contre qu'il faut bien comprendre c'est que il y a un risque dans le jeu c'est si vous êtes dans une position de monopole sur un territoire c'est à dire que si par exemple tous mes adversaires partent de l'Afrique je serais considéré comme une dictature et dans ce cas vous avez une probabilité extrêmement élevée d'un soulèvement local et dans ce cas vous êtes éjecté du pouvoir et vous perdez tous vos votes sans rien récupérer en banque donc attention à cette donnée j'aimerais pas trop leur faire peur là j'ai la majorité absolue de toute façon je dirais bon est-ce que quelqu'un peut investir en Afrique sans doute est-ce que ça les intéresse je ne crois pas donc je vais investir ailleurs j'ai 27 points pourquoi pas aller ailleurs tout simplement mais encore une fois comme je vous le dis les positions monopolistiques sont dangereuses donc j'ai des moyens mais je n'ai pas grand chose pour les investir ça c'est un peu embêtant quand même donc je vais prendre cette voie en Afrique pour sécuriser la zone voilà et on peut passer au tour suivant alors on est encore sur la phase politique sachant que les élections arrivent au tour prochain non je ne veux pas construire une usine mais c'est évidemment accepté alors ici qui va être élu alors si on regarde un petit peu les stats lui il veut élire Buckley a priori tout le monde serait pour Buckley moi je ne soutiens personne je vais voter pour moi-même mais évidemment comme j'étais minoritaire le vote est passé donc Buckley est premier ministre ça me rapportera un peu d'argent c'est toujours ça de pris il propose une zone de libre-échange avec l'Europe donc là vous voyez Buckley est ici et il est en Europe aussi donc lui il est malin il essaie on va dire de maximiser ses territoires moi je n'en veux pas et ça a été quand même élu enfin ça doit être ratifié dans les deux sens donc ça va prendre du temps c'est à moi moi je ne peux pas faire grand chose puisque de toute façon en gros j'ai quasiment le maximum que je peux avoir sur le territoire donc bon j'ai plus de place j'ai plus grand chose à faire je peux proposer des voilà des accords avec d'autres pays je vais proposer un accord de libre-échange qui ne servira pas à grand chose avec une mine comme ça qui peut alimenter mes usines comme je ne sais pas aller hop le sud-est asiatique voilà alors c'est au tour de de l'IMF du fonds médical international de jouer et vous voyez il y a eu une grève globale causée syndicat et du coup les usines ne rapportent plus autant qu'avant bon mais je ne sais pas si du coup le FMI a réagi ou pas parfois c'est un peu obscur alors nouvelle phase de vote moi j'ai beaucoup de cash désormais mais je ne sais pas trop où aller honnêtement ici c'est un peu bloqué ça ne rapporte pas grand chose l'Europe mais je vais y aller puisque j'ai déjà une voix là vous voyez il commence à partir de l'Afrique en tout cas j'avais l'impression Ferguson elle est partie vous pouvez suivre un tout petit peu ce qui se passe voilà et Ferguson est partie mais Strauss-Kahn a directement acheté une voix en Afrique pour également récupérer de l'argent c'est là où vous voyez un petit peu la déficience de l'IA c'est que moi ça me rapporte énormément d'argent et s'ils étaient malins ils partiraient tous du territoire pour le rendre dictature et me le faire perdre voilà donc le jeu est encore mieux évidemment en multijoueur puisque là dans ce cas vous pouvez avoir des vraies tractations avec d'autres joueurs et il y a un système de chat plutôt bien fait qui vous permet de parler à un joueur particulier ou à plusieurs joueurs en même temps etc et donc mener un petit peu votre petit business en étant capable de convaincre de trahir si besoin du coup ça se joue un petit peu aussi comme un jeu de plateau en un sens c'est à moi de jouer pardon du coup je peux vérifier un petit peu ce qui se passe dans le monde sachant qu'il ne se passe pas grand chose de toute manière il y a des gens qui investissent un petit peu au Moyen-Orient vous voyez deux points donc on va regarder ça de très près puisque moi j'ai de l'argent en banque et je veux l'investir et bien vous voyez nos amis ici ils sont présents du coup j'arrive donc là c'est la fête tout le monde vient ici et désormais c'est un petit peu la zone qu'il faut les voies passent d'une organisation entre guillemets mafieuse à une autre moi j'ai aucun problème je vais acheter encore une voie au Moyen-Orient et vous voyez on a rempli toutes les voies en un tour c'est devenu extrêmement attractif du coup là on est assez équilibré d'ailleurs et Strauss-Kahn a un petit peu le pouvoir de définir qui sera premier ministre ici en Russie ils s'y mettent également pas de problème moi j'ai du cash à investir ça sert à rien que je le garde en stock j'ai 32 points c'est la seule zone où de toute façon il y a du monde donc j'y vais Buckley il va Ferguson aussi c'est encore à moi et si on regarde un petit peu le détail on voit qu'en banque il y a encore du cash notamment chez Ferguson par contre les autres ne peuvent plus rien investir attendez je disais Ferguson je me trompe peut-être non c'est bien Ferguson donc Ferguson il risque quand même de venir investir la Russie c'est pour ça qu'il est parti de l'Afrique qui lui a rapporté pas mal d'argent pas de problème moi je réponds il va continuer d'investir en Russie et moi aussi mais il a un tour d'avance on devrait réussir à faire du 4x4 voilà tac et du coup ça peut rapporter énormément au tour suivant assez logiquement il me reste 8 points j'ai pas grand chose de toute façon il n'y a plus d'endroit où je peux investir de manière cohérente donc je peux passer comme vous le voyez on est au tour 5 et on n'a rien en banque à l'heure actuelle parce que c'est beaucoup trop tôt très bien je passe phase politique il va y avoir de nouvelles élections en Europe voilà l'Europe il y a de nouveau une élection en Europe je suis minoritaire là-bas mais je peux bloquer un petit peu les processus notamment pour pourquoi pas ennuyer mes adversaires à priori les gens veulent voter pour Buckley moi j'y crois pas trop j'ai envie de voter pour Strauss-Kahn et du coup alors il s'est bien passé ce qui était écrit c'est-à-dire que ils ont voté pour Buckley ici voilà aussi bien Ferguson que Buckley et Strauss-Kahn sans doute et moi-même avons voté pour Strauss-Kahn du coup 5 contre 5 pas de majorité donc pas d'élection c'est-à-dire que toutes ces voix-là ne vont avoir rapporté zéro au prochain tour mais moi je suis sûr d'attendre parce que de toute façon je marche avec l'Afrique et l'Europe ça ne m'intéresse pas donc ça c'est parfait donc on peut également investir des votes pour faire des blocages plus que pour gagner de l'argent donc il y a vraiment différentes tactiques désormais on élit les gens au Moyen-Orient alors là je ne sais pas ce qu'ils veulent faire probablement ils ne veulent pas m'élire moi tout simplement parce que je suis déjà en position un petit peu monopolistique mais je vais quand même voter pour moi c'est l'ami Buckley qui est passé tout de suite ils veulent faire un accord de libre-échange que je trouve mystérieux d'ailleurs avec l'Afrique du Sud ça ne m'intéresse pas le vote n'est pas passé d'ailleurs c'était pas un vote très logique en Russie en Russie je suis face à Ferguson là je vote pour moi et vraisemblablement vous voyez Buckley a été de mon côté et c'est là vous voyez un petit peu ce qui devrait se passer d'une manière générale ailleurs entre guillemets enfin en multijoueur c'est que là j'aurais dû pouvoir négocier les voix de Buckley Ferguson aussi en échange je lui aurais filé quelque chose sur la carte vous comprenez un petit peu les mécanismes sociaux que peut entraîner le jeu parfait donc du coup comme je suis premier ministre en Russie je dois organiser quelque chose et moi je vais proposer une mine parce que ça va rajouter immédiatement plus 6 points et ça va nous rapporter donc beaucoup je propose une mine qui est évidemment votée par tout le monde on a tous intérêt à en créer une en Afrique il y a de nouveau des élections mais ils peuvent rien faire de toute manière puisque j'ai la majorité absolue donc je vote pour moi voilà comme on approche de la fin de toute façon de la vidéo autant vous montrer dès maintenant à quoi ça va ressembler en termes de rentabilité là il y a déjà quelqu'un vous voyez qui l'a fait ici je n'avais pas vu en Amérique du Sud ce bouton qui est le bouton banque c'est à dire que Buckley vous voyez est sorti il était premier ministre il en est parti et ça lui a rapporté 27 simplement parce qu'il avait 3 voix et que le territoire vaut 9 moi si je devais partir maintenant vous voyez j'ai 6 voix qui rapportent 21 donc là on est quand même sur du 126 points c'est énorme tactiquement je n'aurais aucune raison de partir de toute manière puisque j'ai été élu pour 3 tours donc ça ne sert à rien que je le fasse je vous montrerai peut-être en Russie tiens au prochain tour plutôt comme ça sera plus clair puisqu'ici de toute façon ça rapporte trop d'argent même la Russie bon je n'ai pas d'intérêt à le faire comme vous voyez l'IAS on est déjà occupé pour vous donner un exemple de ce qu'était le banking tour 5 c'est trop tôt en tout cas de mon point de vue ici honnêtement je n'ai rien à faire de toute façon je vais ratifier mon accord de libre-échange avec l'Asie du Sud-Est qui ne s'y intéresse pas plus que ça mais ce n'est pas grave aucune intervention du FMI et on a eu une perte d'usine là-bas évidemment comme le Premier Ministre a disparu il va falloir re-voter et surtout il a perdu on va dire ses votes mais immédiatement ils ont mis un vote chacun et du coup c'est déjà full donc là il n'y a rien à faire et pourtant j'ai 64 points en banque alors je peux vous montrer un exemple justement de ce qu'a quoi reparssembler une dictature ah bah non s'ils viennent ici également je ne vais pas réussir à la faire pas de soucis ils ont aussi de l'argent en banque qui veulent investir ça ne me pose pas de problème puisque de fait ils ont aussi un intérêt de toute façon à être présent dans un maximum de territoire et d'avoir leur argent rentabilisé là ça me rapporte pas mal quand on regarde ici de toute façon là il ne se passe pas grand chose en Europe une voix c'est libéré je vais la prendre pendant ce temps ça commence à passer là je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont en stock de toute façon globalement ils n'ont plus de stock puisque buckler à 6 points c'est rien donc lui il s'est mis là en Amérique centrale autant y aller il ne pourra pas investir le pot en tout cas pas longtemps donc là il y a un petit peu un biais au départ avec ce système africain que j'ai mis en place qui me permet de rapporter tellement d'argent que de toute façon là je suis un petit peu maître en termes de vote ils ne peuvent pas me suivre ces investissements et du coup ils vont être un peu à ma merci évidemment un joueur humain n'aurait pas réagi de la même manière c'est pour ça que ce jeu est vraiment intéressant en multi notamment avec des gens que vous connaissez c'est encore plus drôle mais voilà souffre un petit peu en solo d'une IA qui manque un tout petit peu de perversité puisqu'il faut être complètement pervers dans Neo Collision ça c'est une certitude bref le tour est fini je passe également face politique en Amérique du Sud lui la centrale pardon lui il veut voter pour moi enfin il ne peut pas voter il veut voter pour lui mais il ne pourra pas donc je suis élu et du coup je peux vous montrer ce qui se passe si j'envoie tout sur mon compte en banque en appuyant sur banque non seulement mon adversaire ne touchera plus rien puisqu'il n'a que deux voix il en faut trois pour avoir le payout mais en plus moi j'aurais pris de l'argent et de toute manière ça ne m'inquiète pas puisque j'ai d'autres fonds qui me rapportent beaucoup partout si je fais ça vous voyez j'ai cinq voix à six je devrais gagner 30 allez on va dire millions milliards je m'en fous hop j'ai envoyé en banque et je suis passé à 30 voilà je voulais vous montrer cet exemple avant la fin de la vidéo parce que ça me paraissait important pour que vous aurez tous les mécanismes donc là on est à moitié du jeu dans six tours on fait les calculs on fait les comptes et on désigne donc le vainqueur qui est celui qui a planqué le plus de fonds au détriment donc des différents pays de la planète donc voilà vous voyez un petit peu c'est grinçant ça ne parlera pas à tout le monde ça c'est sûr mais j'ai trouvé l'idée assez bonne et surtout assez originale voilà je pense que je vous ai montré tout ce qu'il fallait de toute manière il n'y a pas vraiment d'autres types de jeux il faut vraiment jouer en multi pour avoir des sessions très différentes mais c'est toujours les mêmes cartes etc de toute manière mais d'une partie à l'autre quand même en fonction des événements un petit peu aléatoires de l'intervention du FMI on a quelques variables qui agissent globalement sur le jeu et qui le rendent on va dire pas trop monotone voilà du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Neo-colonialism je vous invite à regarder un petit peu la page team du jeu vous renseigner un peu plus mais ça vaut vraiment le coup si vous êtes plusieurs à vous y intéresser si vous connaissez des gens avec qui vous pourriez faire des parties parce qu'il y a vraiment des mécanismes sociaux derrière en multijoueur qui sont tout à fait passionnants voilà encore merci de vous avoir suivi et je vous dis à bientôt sur la chaîne Life & Sukhoi Ciao